Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage rapide de Manview 8. Dans cette vidéo, vous apprendrez à démarrer une carte mentale, ajouter des notes de texte, des documents en annexe, on verra comment personnaliser la carte mentale et également nous verrons comment nous pouvons exporter la carte mentale vers Microsoft Office, notamment vers Word, PowerPoint, Excel et MS Project. Je vais d'abord créer une carte mentale en cliquant sur Mindmap. Tout d'abord, ce que vous retrouvez en haut ici, c'est le ruban dans lequel il y a les différentes sections de Manview. Dans ces sections, vous retrouverez les différentes fonctionnalités du logiciel. Donc dans Manview, vous ajoutez des idées avec des branches et des sous-branches. Nous avons plusieurs façons de pouvoir le faire. Nous pouvons le faire dans le ruban avec branches et sous-branches. Donc pour ajouter une idée de niveau hiérarchique inférieur, on clique sur sous-branches. Et pour ajouter une idée de même niveau hiérarchique, on clique sur branches. On peut également le faire en faisant un clic droit. Et on peut sélectionner branches ou sous-branches. Et on a des raccourcis clavier. Avec Entrée, je vais ajouter des idées de même niveau hiérarchique et insère des idées de niveau hiérarchique inférieur. Dans Manview, on peut réorganiser ces idées facilement et rapidement avec le glisser-déposer. Je sélectionne une idée de mon projet et je la déplace où je souhaite. Donc je sélectionne une idée du projet et je la déplace où je souhaite. Alors maintenant, on va créer une carte mentale. Ici au centre, nous avons la racine de notre mindmap. Donc pour changer le titre, je vais juste sélectionner la racine et je vais noter ordre du jour. Je vais pouvoir commencer à ajouter des idées à ma carte mentale en cliquant sur Insère pour une branche de niveau inférieur. Et je vais écrire par exemple Entrée en matière. Et pour créer une branche du même niveau, je clique Entrée sur le clavier. Je vais écrire Rapport. Donc je peux continuer à développer ma carte. J'ai ouvert ici une carte mentale un peu plus développée. Tout d'abord, il est important de bien comprendre l'organisation des idées. Dans une carte mentale, les idées sont organisées dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette hiérarchie des idées, on va pouvoir la matérialiser à l'aide d'une numérotation qui apparaît directement sur la carte. Sachez que la numérotation se mettra à jour automatiquement quand vous déplacez les branches. Par exemple ici, je sélectionne la branche Rapport. Et si je souhaite la faire passer en phase 3 de mon projet, glissez-déposez et la numérotation va se mettre à jour automatiquement. Manview est un outil très puissant qui vous permettra de convertir vos cartes mentales en une multitude de formats. Pour voir ces formats, il faut simplement aller dans Fichiers, Exporter, et on pourra exporter la carte mentale en Word, PowerPoint, Excel et MS Project. Dans Word, chaque sous-branche deviendra une section. Dans PowerPoint, chaque branche de la mindmap deviendra une diapositive. Et dans Microsoft Project, chaque branche deviendra une barre de tâches. Une des grandes forces de Manview, c'est que les branches peuvent contenir différents types de contenus. Chaque branche va pouvoir contenir plusieurs pièces jointes. Et ces pièces jointes pourront autant être des notes de texte, des documents annexes, des liens web et des fichiers vidéo. Là, ce que je vais faire, je vais me positionner sur la branche Accueil. Et je vais cliquer sur Notes dans le ruban pour ajouter une note de texte à cette branche. Là, en bas de votre écran, vous avez un éditeur de notes qui s'ouvre que vous pouvez agrandir ou réduire comme vous le souhaitez. Dans cet éditeur de notes, vous allez pouvoir écrire exactement comme si vous étiez dans Word. Là, par exemple, je vais écrire... Nous allons accueillir. On peut également y ajouter des puces. Deux nouveaux commerciaux. Un responsable RH. Quand j'ai fini avec ma note de texte, je ferme ici sur la croix. Et maintenant, regardez sur la branche, nous avons un trombone qui apparaît. Cela vous informe que vous avez ajouté de l'information et vous pouvez réaccéder à votre texte en cliquant ici. Ce que vous allez pouvoir ajouter dans les branches ensuite, cela va être des documents en annexe dans les branches. Vous pouvez ajouter n'importe quel type de fichier et en un nombre illimité. Je vais me positionner sur la branche Compte rendu de la dernière réunion. Je vais cliquer sur Objet dans le ruban. Comme si j'ajoutais une pièce jointe à la carte mentale. Je vais pouvoir aller chercher dans mon dossier le compte rendu de la dernière réunion. Même principe que tout à l'heure, je passe la souris sur le trombone et je peux réaccéder à mon document. Alors, tout au long de la construction de la carte, je vais pouvoir revenir sur les éléments que j'ai ajoutés. Par exemple, je vais pouvoir modifier la note de texte. Donc, je passe la souris sur le trombone. Je clique. Elle apparaît. Et là, je vais pouvoir la modifier. Je peux ajouter de nouvelles informations ou en supprimer. Là, je vais ajouter une nouvelle information, une secrétaire. Même chose pour les liens, que vous pouvez supprimer ou éditer en faisant un clic droit. Supprimer ou éditer. A noter qu'il y a deux endroits pour ajouter du contenu dans Manview. Vous pouvez passer par l'onglet Insertion. Ou par l'onglet Accueil. L'onglet Accueil reprendra les fonctionnalités les plus utilisées dans Manview. Une autre façon d'ajouter du contenu à la branche, c'est de faire un clic droit sur la branche, d'aller sur Insérer. Et là, vous retrouverez les différents éléments de contenu que nous pouvons ajouter à la branche. Alors, après avoir vu comment construire une carte mentale, on va voir comment on peut changer la mise en forme de la carte. Manview possède six vues interchangeables, accessibles depuis l'onglet Affichage. Quand je vais sur Mindmap ici, je vais pouvoir basculer dans une vue Organigramme. Et vous avez également une vue Gauche-Droite qui permet de présenter les idées de façon plus linéaire. Il y a également une vue Plan. Si vous souhaitez associer des informations de planification à vos tâches, Manview possède une vue Gauche et une vue ligne de temps. Pour les vues Gauche et lignes de temps, vous les découvrirez dans d'autres vidéos. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais rebasculer sur la vue Carte Mentale. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut personnaliser la carte mentale. Par définition, le Mindmapping est un outil visuel et communicatif. Donc, à partir de l'onglet Création, on va pouvoir changer le style de la carte mentale. Vous avez une liste de styles dans Manview 8. Vous pouvez également changer d'un seul coup la couleur de toutes les branches avec le jeu de couleur. Si vous souhaitez faire des modifications plus locales, par exemple, changer la couleur d'une seule branche, on clique sur la branche et on a l'onglet Format qui va apparaître. Et on va pouvoir faire des mises en forme propres à chaque branche. Donc là, je vais mettre une couleur différente pour chacune des branches de mon projet. Si vous voulez améliorer la visualisation de la carte mentale dans Manview, il y a une bibliothèque d'images qui se situe à droite. On va retrouver des images classées par dossier, par thème. Ce qui va être intéressant, c'est que nous allons pouvoir faire une recherche par mot-clé pour accéder rapidement à une image qui correspond au thème du projet sur lequel vous travaillez. Par exemple, si nous travaillons sur un meeting, nous allons pouvoir l'écrire dans la barre de recherche et on va pouvoir sélectionner l'image. Et je fais un clic gauche et je vais la déposer où je souhaite qu'elle apparaisse. Il y a une autre façon d'ajouter une image dans Manview. On sélectionne une branche et on va dans l'onglet Accueil. On utilise le bouton Images intégrées. Donc là, avec Images intégrées, on peut ajouter des images qui sont enregistrées dans votre ordinateur. Maintenant qu'on a fini la mise en forme de la carte mentale et complété cette carte à l'aide des notes de texte et des documents en annexe, je vais vous montrer comment on peut exporter cette carte vers Microsoft Word et générer un compte-rendu de réunion. Je vais aller dans Fichiers, Exporter, Word et je vais sélectionner l'exportation personnalisée vers Word. Cela vous permet d'accéder à une liste de styles présente dans Manview. Je clique sur Exporter. J'enregistre le document sur mon ordinateur. J'ouvre le document depuis Manview. et vous générez un document Word qui comprend une page de garde. On retrouve le titre de la réunion de travail, la mindmap qui est devenue une image et également la table des matières qui a été générée automatiquement par le logiciel Manview. Donc, les branches deviennent des chapitres et les sous-branches des sous-chapitres. Et quand je fais un contrôle-clic sur la partie Entrée en matière, je retrouve dans les sections et les sous-sections qui ont été générées automatiquement les images, le texte et les documents annexes. Manview est donc un outil très puissant pour centraliser de l'information mais également pour animer vos réunions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de démarrage rapide de Manview 8 et je vous invite à regarder les vidéos sur la gestion de projet qui là vous présenteront notamment la planification d'un projet dans un planning gantt.